... Bon, je vois beaucoup de têtes habituelles, mais aussi quelques nouvelles têtes. Donc, bienvenue au premier cours. C'est un marathon en ce qui me concerne aujourd'hui, puisqu'il y a les deux heures de cours où je vais juste commencer à effleurer le sujet du cours, et je vous expliquerai pourquoi je vais juste effleurer aujourd'hui. Et puis, je poursuivrai par un séminaire à 11h15. Bon, j'y vais doucement, parce que ça va être long. Alors, donc, cette année, le cours va porter sur un sujet qui est déjà très ancien, qui est le comportement qui va porter sur le comportement asymptotique du spectre de très grandes matrices aléatoires. Alors, sujet très classique, j'y reviendrai dans un instant. Il y a eu énormément de travaux, et puis j'expliquerai dès aujourd'hui en quoi ce que je ferai va un peu s'écarter de ce qui est fait traditionnellement dans la littérature, c'est les grandes matrices aléatoires. Donc, aujourd'hui, ça va être une sorte d'introduction générale. Donc, pour le premier cours, une introduction générale, et je commencerai réellement. Et je ne vais même pas y consacrer toute la séance, car je voudrais, pour les fidèles, et ça sera, je pense que même s'il y a des gens qui sont intéressés par les matrices aléatoires, ça ne les ennuiera pas trop. Je voudrais faire quelques compléments sur le cours de l'an dernier. Je rappellerai évidemment de quoi il s'agit. Encore avec Ben Sieger, nous avons pu résoudre un certain nombre de problèmes ouverts laissés dans le cours l'an dernier. Et je voudrais l'expliquer. Donc, ça sera sur des équations différentielles ordinaires et les équations de transport associées. Ce sont des choses qui, du coup, dans ce qu'on est en train d'écrire, modifient assez fortement la présentation. Donc, grande matrice aléatoire, de quoi il s'agit ? Alors, à la base, c'est une observation bien connue de Dyson qui consiste à regarder une grande matrice de taille n fois n symétrique dans laquelle vous allez avoir des gaussiennes. Donc, j'ai un 1, etc. J'ai un n de manière globale Gij. Et là, pour bien expliquer, pour bien assister sur la symétrie qui est très, très importante, je mets également Gij au-dessus de la diagonale. Vous voyez de quoi il s'agit. Là-dedans, les Gij sont les Gij pour, disons, I plus grand, supérieur ou égal à J sont des gaussiennes indépendantes, normalisées, donc sont gaussiennes, centrées, I, D, et normalisées. Donc, E de Gij carré, l'espérance, et 1. Bon. Alors, sur une matrice comme ça, essentiellement, que peut-on essayer de dire quand n tend vers l'infini ? Donc là, l'observation de Dyson, c'est qu'une fois qu'on a renormalisé comme il faut et pensé à la loi des grands nombres, donc c'est du 1 sur racine de n, qui est assez logique. Donc voilà la matrice que j'appellerais des n. Bien, une manière de regarder une matrice symétrique, c'est de regarder son spectre et puis, éventuellement, il y aurait d'essayer de comprendre comment sont les vecteurs propres. Alors, donc, tout ce que je vais vous raconter, presque tout ce que je vais vous raconter, portera sur, comme dans la littérature classique, portera sur le spectre. Donc, vous imaginez que vous avez une matrice, je prends les gaussiennes réelles, elles pourraient être complexes, ça ne changerait rigoureusement rien. Simplement, symétriques, deviendraient hermitiens. Vous avez n valeurs propres réelles qu'on peut toujours ordonner de manière croissante. L'observation de Dyson, c'est que ce bazar-là, ce spectre-là, s'organise quand n tend vers l'infini en une distribution, et je serai plus précis dans un instant, dite semi-circulaire, la loi semi-circulaire. J'avoue que je n'arrive jamais à mémoriser les normalisations, les pi, etc. Donc, je pourrais prendre la convention très pratique que 1 égale 2 égale pi, mais bon, pour une fois, je vais essayer d'être précis. Et c'est 2 sur pi, racine de 1 moins x2 plus. Dans ce terme, ça vaut 0 si x est super ou égal à 1. Donc, je crois que ça, c'est à peu près bon. Bon, OK. Donc, cette observation a engendré énormément de considérations. Et en fait, il y a une extension qui dépendra du temps. Et moi, les problèmes qui m'intéressent, ce n'est pas du tout des problèmes où le temps est fixé. Donc, ici, c'est grosso modo, si vous pensez à cette normalisation, il y a un seul cliché qui était égal à 1. L'instant est égal à 1. Donc, ce qu'on appelle parfois le Brownien de Dyson, donc, Brownien de Dyson, il n'y a pas de terminologie ultra consacrée, c'est la même chose, mais les Gij, je vais changer de notation pour bien que l'on comprenne que l'on comprenne qu'on est vraiment dans une dépendance en temps. Les Wij, pour toujours, pour y est supérieur ou égal à j, sont des Browniens indépendants. On se rend compte également que le spectre s'organise toujours suivant, c'est juste un changement d'échelle si vous y réfléchissez. La loi du Brownien, c'est racine de T fois loi de Gaussienne. donc, ça va être juste une multiplication de racine de T, c'est juste un changement d'échelle sur la densité, et donc, vous vous attendez à récupérer, évidemment, une loi semi-circulaire étiquetée par T, et donc, qui doit être quelque chose comme 2 sur pi T, racine de T moins X2 plus. Bon, alors, ça, c'est les aspects traditionnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le spectre s'organise suivant de telles lois ? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un 2, un 2, ça, c'est le 1 sur 2 pi T, c'est d'où il vient, ça vient des Gaussiennes. Bon, je vérifie, oui, que les deux sont au bon endroit pour être précis. Alors, je voudrais faire tout de suite une remarque, enfin, qui est également un rappel classique, mais auparavant, il faut que je précise un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire que le spectre s'organise suivant une loi semi-circulaire. Ce que cela veut dire, c'est que si vous regardez la distribution des valeurs propres, au niveau d'une matrice N, N, il s'agit de quoi ? Il s'agit de 1 sur N de la mesure empirique, c'est-à-dire la somme des deltas de lambda I qui dépendent de T et de I égale 1 à N. Et cette mesure, l'observation de Dyson, est de dire qu'elle converge au sens des mesures de probabilité, converge faiblement, même étroitement, vers cette loi semi-circulaire explicite qui est notée au-dessus. Donc, ceci, bien entendu, quand N tend vers l'infini. Bien. Je ne parle pas du tout de démonstration. D'une certaine manière, c'est un peu comme la construction du Brognien à partir de marchés aléatoires, etc. Vous pouvez faire 20 démonstrations différentes pour vérifier ce passage à la limite. Il y a énormément de démonstrations différentes sur lesquelles je qualifierais et que je rejetterais toutes les démonstrations classiques parce qu'elles ne s'étendent pas à la généralité qui m'intéresse. Bien. Mais, elles sont intéressantes, on apprend des choses avec. Donc, les rejeter, le mot est trop fort, disons que je voudrais en construire une nouvelle, ce sera l'objet du cours, pour comprendre ce passage à la limite et surtout pour analyser ce qui est caché derrière et qui a été à nouveau totalement classique et qu'on comprend mieux si on se dit que WIJ2T, ça donne une matrice que je vais baptiser DN2T et si on s'intéresse maintenant à une sorte de condition initiale puisque DN20 c'est évidemment la matrice nulle et qu'on se dit qu'on va faire évoluer à partir d'une matrice symétrique donnée à N matrice symétrique donnée N par N vous pouvez la penser diagonale puisque de toute façon les lois des gaussiennes sont invariantes par toutes les transformations par toutes les rotations donc vous pouvez la penser diagonal donc vous avez un paquet de valeurs propres et simplement vous allez faire une hypothèse sur un N c'est que la mesure spectrale qu'il y a une mesure spectrale limite pour A N donc les valeurs propres je les appelle lambda I 0 pour I compris entre 1 et N et je suppose que 1 sur N donc ça c'est une hypothèse 1 sur N somme de I à N delta lambda I 0 converge vers une certaine mesure de probabilité qui est M0 donc vous pouvez vous poser reposer exactement la même question et il y a une réponse qui est connue et à nouveau on reprendra ça tranquillement dans le cours pour avoir des démonstrations que je qualifie de robustes qui permettent de traiter des cas beaucoup plus généraux en tout cas dans les directions qui m'intéressent et la réponse donc ce qui existe ce qui est connu à nouveau je suis incapable de donner à un auteur tellement il y a de contributions et tellement il y a de références sur le sujet je mentionnerai quand même quelques références de base quelques livres de base et bien quoi qu'il en soit ce que l'on peut donc le fait que l'on reverra tranquillement c'est de dire qu'à ce moment-là converge vers un m de t qui vérifie une équation qui est une équation intégro-différentielle j'expliquerai dans un instant d'où sortent ces équations sont du tout rentrées dans les démonstrations donc cette équation c'est simplement on est en dimension 1 je devrais réellement utiliser la notation pour la variable unidimensionnelle pour être cohérent je devrais l'appeler lambda je vais éviter ça donc attention le x c'est à la limite c'est les points autour desquels il y a un certain nombre de valeurs propres lambdaï qui viennent s'accumuler bon créant ainsi une densité donc ça c'est m et puis là c'est la quantité hm qui est la transformée de Hilbert de m donc hm au point x et formellement l'intégrale de m de y divisée par x moins y pas de valeur absolue c'est l'intégrale qui d'une certaine manière change de signe et m est positif change de signe quand on traverse ce x ceci n'est pas défini puisque si m est régulière et que vous ne faites rien pensez m qui vaut 1 près de 0 qu'est-ce que ça veut dire avec la singularité c'est pas une intégrale normale donc c'est ce qu'on appelle évidemment la valeur principale de cette intégrale je reviendrai là-dessus sur la définition sur ce qu'est cet objet une manière rapide de parler de cet objet c'est de dire que c'est d sur dx de m convolé avec le log de la valeur absolue de x vous savez que lorsque vous convolez un produit de convolution donc ça-ci ça a par contre parfaitement un sens ou presque il y a juste une petite question d'intégrabilité mais enfin disons si m est bien intégrable ceci a un sens et donc ceci a un sens vous prenez sa dérivée au sens de distribution et effectivement au sens de distribution d sur dx de log x c'est la valeur principale et vous avez le droit de faire des produits de convolution entre de telles distributions si on est férus sur les distributions c'est un détail on reverra une autre des manières simples de démontrer ceci donc qu'a-t-on ici on a une équation de transport non linéaire dm sur dt plus d sur dx m le champ de vecteur qui dirige qui dirige le champ de vecteur qui dirige cette équation de transport et la transformée de Hilbert donc c'est une sorte d'équation de Vlasov Makin-Vlasov pour les probabilistes si vous préférez avec simplement un noyau d'interaction qui est un sur x qui est à la limite de l'intégrabilité un sur x c'est juste à la limite de l'intégrabilité c'est pas très cher payé mais quand même il y a une singularité bon en même temps vous voyez que c'est un dé sur dx de m et que ça c'est assez naturellement un dé sur dx de quelque chose qui est d'ordre m donc il y a un petit aspect diffusif là-dedans dans les équations non linéaires dire que vous avez une équation de transport dire que vous avez une équation d'ordre 2 l'équation de transport est un phénomène plutôt hyperbolique les choses se propagent des équations de diffusion les choses diffusent éventuellement se régularisent un peu ces deux phénomènes physiques différents et dans les équations non linéaires on peut avoir la cohabitation de tous ces modes la décomposition entre équations dispersives hyperboliques paraboliques elliptiques s'effondre dans le monde non linéaire c'est une classification linéaire donc et effectivement pour les gens cultivés ce que je ne suis pas il y a une interprétation de tout ça dont je ne me servirai jamais car je suis très mal à l'aise avec cette interprétation qui est de tout le sujet et donc c'est attention pas de probat libre dans ce cours c'est une interprétation sans lettres parce qu'il y a un problème de comment on fait réellement rentrer tout ce sujet-là dans les probat libres ce qui fait que j'ai d'ailleurs piégé des experts de probat libres et des comportements synthétiques ou de grandes matrices en leur donnant plusieurs règles elle me dit ah oui ça c'est et la réponse fuse oui ça c'est la composée de deux produits de convolution je lui dis mais attends tu réécris des choses comme ça deux produits de convolution libre je signale mais si tu fais ça comme ça elle me dit ah oui donc je ne sais pas donc cela veut dire que le passage à l'utilisation des probat libres doit être fait très très sérieusement et je ne suis pas capable de le faire et je note qu'un certain nombre d'experts du sujet se plantent donc attention l'interprétation est absolument extraordinaire par exemple si j'appelle si j'appelle mu de t cette loi semi-circulaire il y a une interprétation avec les probat libres qui nous dit que le m de t qui précède est un m0 alors je ne sais pas je ne sais pas quelle notation utiliser m0 produit de convolution libre avec mu de t bon donc cela peut être une source d'idées je n'en doute pas si on est prudent et je pense à un certain article d'Alice qui est extrêmement prudent dans l'utilisation des probat libres ça peut même fournir une aide technique mais je suis personnellement moi un peu réticent à l'utilisation alors quelque part c'est ce à quoi on a affaire là c'est l'équation c'est l'équation de la chaleur de la chaleur libre pourquoi parce que le brognien le 1 sur racine de n w i t c'est enfin le brognien le w de t c'est ce qui sous-tend l'équation de la chaleur et là on est parti d'une grande matrice de mouvement brognien et on a cette équation donc c'est pour ça qu'elle est souvent appelée équation de la chaleur libre et qu'elle présente effectivement un certain nombre d'analogies donc l'interprétation en probat libre peut être puissante ça peut donner de l'intuition après sur les démonstrations je suis je reste un peu dubitatif mais cela reflète certainement mon ignorance alors j'étais en train de je voulais vous donner une référence précise je ne trouve plus juste le nom du ah voilà donc un livre que je trouve assez complet je vais le recopier je cherchais cette référence sur tous les aspects classiques il date de 2010 donc il y a eu des développements mais qui sont plutôt des développements sur des considérations beaucoup plus fines que simplement ce comportement moyen du spectre donc c'est un livre de Greg Anderson Alice Guillonnet oui quand je parlais d'Alice excusez-moi c'est Alice Guillonnet et au first day to me en fait Alice a aussi écrit un autre livre livre donc je vais mettre trois petits points qui est en 2010 et qui s'appelle une introduction je traduis une introduction en matrice aléatoire chez Cambridge University Press 2010 mais même Alice a beaucoup écrit sur le sujet et en regardant sa bibliographie vous trouverez énormément de choses et ses élèves etc ses collaborateurs ses élèves bien alors donc ça c'est ce que je considérerais la littérature classique je veux donner tout de suite un un autre cas classique et puis expliquer le petit groupe qui s'est attelé là-dessus et pourquoi alors donc le deuxième cas donc remarque ce sont les matrices de Vichart alors en fait pour les applications dont je parlerai dans un instant la matrice de Vichart est beaucoup plus importante que la matrice de Dyson en revanche la matrice de Dyson est beaucoup plus intuitive facile à manipuler etc donc Vichart l'idée on va prendre des gaussiennes à nouveau on verra plus tard en quoi est-ce important que ce soit des gaussiennes ou pas alors c'est important pour certains calculs explicites mais pour ce type de résultat c'est vraiment pas important donc vous avez maintenant une matrice IID de gaussienne normalisée donc normalisée centrée normalisée et vous allez maintenant donc cette ça vous fait une matrice je ne sais pas je vais l'appeler M et vous regardez maintenant la matrice de Vichart que je vais noter WN c'est M M transposé la bonne normalisation comme essentiellement vous êtes en train de prendre des carrés des sommes de carrés de variables aléatoires qui en a N la loi des grands nombres vous fait penser que la bonne normalisation est 1 sur N alors ça c'est beaucoup plus important parce que là vous êtes vraiment en train de parler de matrice de corrélation mais c'est aussi typiquement ce qui est important dans les spectres de puissance etc donc c'est un objet qui va lorsque vous regardez les valeurs propres de WN vous avez évidemment les valeurs singulières de la matrice de départ ce qu'on appelle les valeurs singulières d'une matrice de départ bon que dire d'autre oui alors donc à nouveau celle-ci maintenant est une matrice symétrique à nouveau elle a N valeurs propres que vous pouvez ordonner vous pouvez à nouveau regarder la matrice la matrice la limite de cette mesure empirique et vous obtenez une loi dite loi de Marcinko-Pastour alors cette matrice n'est pas nécessairement symétrique et donc quand je fais tendre N vers l'infini ok mais il faut faire tendre aussi M vers l'infini pour éviter des trivialités et donc typiquement la taille relative de M par rapport à N c'est quelque chose que l'on note par exemple C je serai peut-être amené à changer de notation quand j'étudierai de près et on a une loi qui ressemble à la loi de de Dyson une loi limite donc qui est la loi de Marcinko-Pastour lequel sera d'ailleurs ce dernier sera d'ailleurs invité au Collège de France par un de mes collègues physiciens et donc fera une série de cours au collège durant l'année scolaire universitaire donc la loi de Marcinko-Pastour je ne vais pas écrire les choses explicitement je vais vous faire un petit dessin pour C égale 1 dans le cas d'une matrice symétrique donc c'est une matrice qui est positive ou nulle le W vous attendez donc à ce que le spectre soit entièrement sur la demi-droite positive ou nulle et vous avez quelque chose qui ressemble un peu je vais faire un petit dessin comme ça qui ressemble un peu à une loi semi-circulaire qui démarre de 0 dans le cas C égale 1 bon peu importe sur le C donc ça peut être décalé ou pas suivant les valeurs de C peu importe on aura l'occasion d'y revenir plus tard et j'en viens à ma motivation donc moi j'avais toujours entendu parler dans des exposés des uns et des autres de matrice aléatoire en général les auteurs m'effrayaient les auteurs m'effrayaient par j'étais terrorisé par l'utilisation des probas libres auxquels j'ai un problème et et donc j'avais pas de de questions particulières ou d'intérêts particuliers pour les questions je voyais des applications et la première application historiquement enfin non c'est pas vrai d'ailleurs je retire ce que j'ai dit il y a deux applications qui ont été développées dans deux communautés différentes par des populations complètement différentes donc donc après ce premier baratin de généralité que je viens de terminer un deuxième point qui est les motivations les motivations conduit à une équipe que je vais maintenant citer donc Charles Bertucci j'ai oublié le nom de famille de Merwane Merwane Debar Jean-Michel Lasserie et moi-même donc le cours va être basé sur un article qui est déjà en ligne de cette bande et il y en a un deuxième qui qui reprendra un certain nombre de sujets des mêmes auteurs qui reprendra un certain nombre des sujets que je serai amené à développer dans le cours bien c'est et notre motivation c'est pour ça que je vais commencer par celle-ci provient de Merwane Debar qui était jusqu'à récemment jusqu'à ça devrait faire maintenant un an et demi était directeur de la R&D de Huawei France donc Huawei France c'est Huawei l'entreprise chinoise et Huawei France c'est 70 c'est l'ordre de grandeur c'est 70 thésards en mathématiques je ne suis pas sûr qu'il y ait une autre entreprise française qui est autant de thésards dans sa R&D peut-être EDF et c'est même pas gagné certains n'ont pas orange qui ont pourtant des légions en R&D en trois ans c'est une boîte française Huawei France c'est un peu en France filiale d'un groupe international détenu par les actionnaires et non pas par l'État en Chine quoi qu'il en soit Merwan est un spécialiste de beaucoup de questions évidemment de télécom et la première motivation c'est pour les réseaux mobiles parce qu'il faut savoir que évidemment quand vous prenez une antenne et tout un tas de devices par exemple de téléphones vous avez une sorte de matrice entre l'antenne qui est elle-même constituée d'un réseau d'antennes et tous les utilisateurs qui ont leurs propres antennes donc vous avez cette matrice physique et des émissions là-dedans je ne veux pas du tout rentrer dans les détails le taux est évidemment aléatoire même le nombre varie la taille ça veut dire que la taille varie que le M fluctue c'est une question intéressante varie au cours du temps et il se trouve que le X X transposé enfin ceci est directement relié au rapport signal sur bruit donc l'examen de ce spectre dans un cadre idéal vous fournit vous étalonne ce que peut faire le réseau après ce que nous verrons c'est qu'au-delà d'une matrice pure comme ceci avec de l'indépendance qu'est-ce qui se passe si vous rajoutez un petit un mode substantiel à la matrice qui ne soit pas qui ne soit pas aléatoire ou qu'il soit de manière indépendante mais qui ne soit pas de taille 1 sur n ou 1 sur racine de n cela peut créer des valeurs propres détachées c'est ce qu'on appelle les phénomènes de spike qui sont eux également aussi importants pour les télécoms et puis après et c'est la direction que nous allons si on veut optimiser la manière dont tout ceci fonctionne on est naturellement conduit à des problèmes de contrôle optimal sur des systèmes qui sont modélisés ou je dirais analysés à travers des matrices aléatoires donc vous voyez la séquence de sujets à étudier c'est comment essayer de capturer un petit peu de la complexité incroyable de ce qui se passe dans un réseau mobile grâce aux matrices aléatoires et comment on peut avoir des idées pour optimiser les réseaux de manière dynamique on parle de contrôle optimal tout est dynamique là-dedans avec des phénomènes et ça j'y reviendrai plus tard qui sont naturellement des phénomènes non linéaires alors ces phénomènes non linéaires c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une évolution simple pensée à dn sur dt égale dwn ça c'est une équation qui est linéaire c'est une équation différentielle stochastique matricielle linéaire je devrais mettre an ici qu'est-ce qui se passe quand on va mettre des termes là-dedans qui éventuellement sont non linéaires etc. qui dépendent de a on coupe les hautes fréquences etc. tout ceci ça veut dire que non seulement on va avoir des équations comme ceci mais on va avoir des équations avec beaucoup d'autres termes et donc c'est pour ça que j'insiste sur l'analyse de ces équations de manière robuste par exemple une des méthodes pour analyser cette équation c'est la méthode des moments bon c'est vrai qu'on peut démontrer que l'équation de la chaleur habituelle a une unique solution dans les mesures de probat en identifiant tous les moments bon mais c'est une démonstration pour l'équation de la chaleur qui est juste épouvantable elle sert à rien cette démonstration une autre démonstration et c'est ce qu'on apprend d'ailleurs comme ça souvent l'équation de la chaleur c'est de prendre la transformée de Fourier alors ça c'est utile mais si vous avez une équation de convection diffusion l'équation de la transformée de Fourier disons elle est délicate à manipuler on peut démontrer et je le ferai en cours c'est une très très belle une très jolie astuce parce que c'est quand même non linéaire et bien la transformée de Fourier fonctionne très bien sur cette équation mais évidemment dès que vous rajoutez un truc qui n'est pas totalement compatible avec la transformée de Fourier il y aura un problème donc c'est c'est ce pourquoi nous avons été amenés et nous avons eu la chance de découvrir qu'il y avait des outils plus proches des EDP puissants là-dessus j'y viendrai plus tard alors sur les réseaux mobiles donc trois petits points Merwan n'est plus chez Huawei et il dirige maintenant un institut à Abu Dhabi qui est consacré à l'intelligence artificielle et tout particulièrement aux applications télécom ok enfin on reste en contact avec lui il a simplement changé d'organisme payeur donc voilà très rapidement pour les motivations télécom c'est connu depuis très longtemps qu'il y a des applications aux télécom et en fait quand on commençait à discuter avec Merwan dans le cadre du centre Lagrange quand on discutait avec Merwan ils nous faisaient des exposés pour nous mettre à niveau sur les télécom bon et c'est comme ça qu'on a vu apparaître tout un tas de questions liées aux matrices aléatoires et que nous avons commencé à réfléchir bien motivation télécom il y a une deuxième autre motivation que je n'ai absolument pas regardée de près mais qui est très naturelle qui est la finance parce que si vous prenez tout un tas d'actifs ou en quai de l'aléa c'est clair quand vous prenez tout un tas d'actifs que vous regardez les matrices de corrélation que vous regardez le spectre s'il ressemble à un spectre de Vichard c'est qu'il n'y a vraiment aucune corrélation dans l'eau mais si vous commencez à voir sortir des valeurs propres qui ne ressemblent pas du tout au spectre c'est qu'il y a des phénomènes de décorrélation et ce calcul vous donne aussi une indication sur quels sont les actifs qui ne sont que partiellement décorrélés des autres donc cela donne des idées sur les actifs financiers et sur des grandes masses d'actifs financiers et il y a beaucoup de fonds d'investissement qui se servent des matrices aléatoires en finance alors par définition on ne sait pas très très bien ce qu'ils font mais on se doute que j'ai oublié le nom du fonds de Simons aux USA et il y a Bouchot j'ai aussi le pardon c'est Renaissance pour Simons j'étais pas sûr mais maintenant qu'on pense Renaissance on pense à autre chose enfin on pense et puis le fonds de Bouchot d'ailleurs Bouchot du point de vue de la physique statistique est un des grands experts sur les matrices aléatoires je crois qu'il est en train de finir je ne sais pas s'il est déjà sorti c'est toi qui me disais Charles qui sort un bouquin sur les matrices je ne sais plus qui me parlait que Bouchot écrivait un bouquin sur les matrices aléatoires je ne sais plus qui me disaient peut-être il existe déjà enfin bon il y a évidemment les applications financières se comprennent il y a un aspect presque statistique là-dedans on pourrait parler de statistique ici dans le sens où c'est une manière d'étudier les corrélations dans des grands vecteurs aléatoires ou dans des grandes matrices aléatoires donc je n'en dis pas plus sur les motivations je réévoquerai très brièvement les motivations dans les phénomènes de Spike qu'on sera amené à analyser dans le cours troisièmement troisièmement c'est quelle va être l'approche je vais expliquer tout à fait formellement je laisse ça là parce qu'il va falloir que ça me paraît pas mal en temps je compte faire ces compléments en deuxième heure le point 3 c'est deux mots sur l'approche derrière tout ce que je viens d'effacer à savoir l'apparition de cette loi semi-circulaire pour la limite pour la limite de je cherche une référence aussi là encore pour l'apparition dans la limite quand même vers l'infini de la loi semi-circulaire évidemment je trouve absolument rien tu te rappelles mais heureusement Charles est là il a une meilleure mémoire c'est pas comme moi quel est le nom de cette mathématicienne qui a été pour moi la première à établir l'évolution des valeurs propres P.R.U donc Marie-France on l'a compris mais le nom de famille B.R.U c'est ça ok donc dans un travail je tiens à insister sur son nom oui dans le cas de Vichard mais bon qui est quand même le cas le plus compliqué donc elle a écrit un très joli article où elle montre elle donne explicitement déjà assez ancien on le cite rarement je trouve ça injuste donc c'est au Journal of Theoretical Probability en 1991 c'est ça que je cherchais il était dans la liste de références mais j'étais noyé dans les prénoms donc elle a fait ça pour le modèle de Vichard pour le modèle et ce que je vais écrire c'est pour le modèle de Dyson je ne sais pas qui avait remarqué a fait le premier la remarque sur Dyson c'est peut-être Dyson lui-même et pour Vichard et pour Dyson voici la remarque la remarque c'est on la reprendra dès la semaine prochaine c'est que vous avez une équation d'évolution pour les valeurs propres et cette équation d'évolution pour les valeurs propres c'est D lambda I égale 1 décidément somme sur les J différents de I de 1 sur lambda I moins lambda J plus 2 sur je pense que c'est racine de N et je vais mettre ici DBI alors ça c'est au niveau N évidemment alors sur les normalisations je crois que c'est correct je vais vérifier le 2 je crois que c'est à peu près correct c'est là rigoureusement c'est un 2 sur racine de N oui c'est bien ça évidemment sans moyen tant qu'à faire si j'écris le 2 sur racine de N il faut que je mette un sur N donc là on voit bien qu'on a un système de particules de N particules stochastiques en interaction faiblement stochastiques j'insiste sur les Brouniens parce que ce ne sont pas les Brouniens il y a eu des transformations à partir des Brouniens de départ ce qui veut dire que si on a changé les Brouniens ça veut dire que cette représentation est en loi la loi des Landais et la loi de la solution du N du Pley solution de ces équations différentielles stochastiques en interaction bon donc faiblement stochastique interaction de type Blasov-McKinn et donc c'est très naturel effectivement de s'attendre à avoir l'équation que j'ai écrite il y a un instant puisque vous avez ici le potentiel d'interaction c'est comme si vous aviez une valeur propre générique qui est gouvernée par la transformée de Hilbert ça c'est la transformée de Hilbert discrète de la mesure empirique et donc c'est en HM en HM de l'Anda d'été c'est à peu près ça ressemble à quelque chose comme ça et ça c'est dire que vous avez un drift qui transporte les valeurs propres et associé à ce drift l'équation de conservation de la masse c'est l'équation que j'ai écrite tout à l'heure qui est dm sur dt plus d sur dx de MHM au moins formellement si tout se passe bien c'est clair ça c'est un calcul purement algébrique Dyson l'avait fait il y a très longtemps alors il y a des questions techniques c'est est-ce qu'il y a des collisions est-ce que la réponse est non presque sûrement elles ne peuvent pas se rencontrer parce qu'on est sur la droite donc ça c'est assez important des interactions coulombiennes voire pire d'ailleurs on peut faire plus singulier que ça en dimension 1 j'en dirais un mot tant qu'à faire c'est pas la limite de ce que l'on peut faire il y a de la marge on peut aller jusqu'à la puissance 2 non comprise toujours de manière impaire donc ça c'est une extension qui n'a rien à voir avec les matrices cératoires on ne sait jamais mais que je mentionnerai donc on a ça et puis il y a des techniques soit basées sur des solutions faibles j'expliquerai ça la semaine prochaine donc un passage à la limite sans distribution qui est assez transparent mais je ne veux pas du tout s'anticiper sur les démonstrations mais pour parler de notre approche pour parler de notre approche je voudrais juste vous indiquer la remarque d'où on est parti qui avait été qui se trouve un peu cachée dans la littérature mais qui a énormément de conséquences dont l'approche générale dont je vais vous parler cette remarque c'est que vous avez un principe d'ordre là-dedans vous avez un principe de comparaison donc vous avez ici admettons qu'on ait le droit de manipuler comme on veut et rappelez-vous les landas sont organisés de manière croissante le principe de comparaison vous dit que si vous appelez landa égale landa 1 landa n et que vous avez que landa est plus petit que landa prime en t égale à 0 alors qu'est-ce que ça veut dire landa plus petit que landa prime ce sont des vecteurs ça veut dire que coordonnées par coordonnées les landa i sont plus petits que les landa prime i alors le principe de comparaison c'est que ceci subsiste en tous les temps positif c'est une petite analyse simple des équations différentielles ordinaires sans difficulté une fois que vous doutez que c'est vrai vous le vérifiez en deux minutes au moins formellement mais ça dire que landa est plus petit que landa prime si vous passez à la aux mesures empiriques sur les valeurs propres ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous êtes en train de comparer deux mesures de probas qui n'ont que des composantes en masse de Dirac et que évidemment vous avez beaucoup plus de masse sur la gauche pour landa que sur la droite et ça ça a un nom c'est ce qu'on appelle la domination stochastique donc mn est dominé par m'n je ne prends pas la même convention que dans l'article c'est pas important alors qu'est-ce que c'est la domination stochastique ça veut dire que si vous regardez la fonction de répartition qui est l'intégrale de moins l'infini à x de dm donc vous excluez le x s'il y a des masses de Dirac de façon à avoir une fonction de répartition cadelag et bien dire que m est dominé par m'n c'est évidemment la même chose que de dire que f comme je suis parti de moins l'infini est supérieur ou égal à f'n ça devient une comparaison ponctuelle des fonctions de répartition et ça c'est complètement équivalent si vous prenez des mesures ponctuelles comme ceci la comparaison des fonctions de répartition est équivalent à la domination stochastique la domination stochastique c'est vous dire on dit que x est dominé stochastiquement par y si la probabilité que y soit supérieure à z est plus grande que la probabilité de x supérieure à z quel que soit z donc ça c'est la domination stochastique c'est une notion unidimensionnelle il y a plusieurs extensions possibles en dimensions plus grandes notamment en combinant avec le transport optimal je pense que c'est une direction qui peut avoir une grande utilité mais je n'ai pas trouvé d'application j'ai des micro applications pas très convaincantes donc ça c'est la domination stochastique ça c'est la comparaison de n points et ça c'est la comparaison usuelle ponctuelle des fonctions de répartition pour des mesures comme ceci elles sont toutes équivalentes cette notion qu'est-ce que c'est cette notion sur des matrices symétriques c'est quelque part on dit que si on a l'anda qui est le système de valeur propre le système ordonné de valeur propre d'une matrice a ça c'est l'anda et a prime pour l'anda prime qu'est-ce que c'est ce n'est pas dire que la matrice est dominée au sens des matrices symétriques par a prime parce que le fait que a prime moins a ça ça entraîne la domination qui est là donc j'ai envie de donner on parle de domination spectrale dans notre article et on introduit cette notation qui évidemment fait référence à la domination stochastique donc ça entraîne mais la réciproque est fausse tout simplement parce que tout simplement parce que la réciproque est vraie si a et a prime commutent ou peuvent être diagonalisés dans une même base à ce moment-là c'est équivalent mais donc ça dépend des diagonalisations c'est une notion qui n'a pas le même type d'invariance que la comparaison usuelle des matrices symétriques totalement élémentaire il n'y a rien mais je me permets d'y passer juste un peu de temps pour se dire on va regarder un peu les choses autrement et puis surtout on va essayer d'exploiter ça à fond et bien ça j'en parlerai plus tard mais ce que cela dit c'est que sur les fonctions de répartition si on les compare initialement c'est ça que dit cette remarque que je n'ai pas démontré que j'ai balancé que si les fonctions de répartition se comportent initialement presque sûrement pour tout temps les fonctions de répartition continuent à être comparées ça c'est un principe de comparaison c'est un principe du maximum et ça ça signifie que vous avez de grandes chances d'avoir une équation à la limite qui est la propriété de principe du maximum c'est-à-dire que l'on puisse regarder avec des techniques style solution de viscosité et donc je vais conclure la description de l'approche aujourd'hui avec ça avec juste pour qu'on s'habitue à cette idée c'est de se dire que finalement peut-être que l'équation il ne faut pas la regarder au niveau des mesures mais il faut l'intégrer au niveau des fonctions de répartition donc on a dm sur dt plus d sur dx de m hm égale à 0 et on regarde f l'intégrale de moins l'infini à l'x de m et si on a un peu de sens on devrait avoir une équation qui est le principe de comparaison d'après ce que l'on vient de voir au moins si m est une mesure de proba et peut-être plus si affinité alors donc df sur dt j'intègre le d sur dx disparaît tous vos 0 à moins l'infini il n'y a pas de souci d'intégration et donc vous avez m mais m c'est df sur dx et puis vous avez hm formellement on fait pas on aura le temps de se poser la question de justification et donc vous avez hm m qui est rien d'autre que on va l'écrire comme s'il n'y avait pas des valeurs principales mais ça se justifie même au sens des distributions très bien c'est 1 sur x moins y df sur dy dy vous faites intégration par partie alors il y a un premier moins de l'intégration par partie il y a un deuxième moins du 1 sur x et un troisième moins à quelques heures de signes près je pense que j'en ai fait une bon ouais et en fait c'est une partie finie moi je suis déjà épuisé pardon 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 je comprends pas oui oui mais attends ça c'est c'est tout ceci c'est formel je fais le je fais le je fais le 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 calcul comme s'il y avait zéro problème de valeur principale etc bon donc si on est un peu plus prudent la bonne manière de faire cette intégration par partie c'est parce qu'il faut gommer il y a évidemment une singularité très très forte là vous avez une valeur principale là vous avez une partie finie et une manière d'écrire la partie finie qui nécessite un peu moins de régularité c'est de l'écrire comme f de x sur moins f de y donc c'est bien un signe moins en ce sens là x moins y donc là il y a une partie finie j'enlève les guillemets je mets partie finie valeur principale et là tout est correct en fait c'est infini la partie finie c'est de retirer juste la bonne constante qui se trouve l'intégrale entre guillemets de f de x sur x moins y au carré qui elle-même est infini c'est des techniques simples de distribution une autre manière de voir les choses c'est de faire le calcul en Fourier où là il n'y a pas de singularité et vous serez convaincu de ces transformations et ce que je veux maintenant ce sur quoi je veux insister c'est que cet opérateur a un nom et c'est même la racine carrée de moins la dérivée seconde alors ça dépend des normalisations des transferts de Fourier quand vous prenez les racines carrées donc c'est modulo un 2pi ça c'est suivant il y a une normalisation de la transfert de Fourier qui vous donne cette identité mais peu importe ça c'est un opérateur qui a le principe du maximum je serais amené à redire ça à redire ceci mais vous voyez que si x est un point de maximum bien f de y est inférieur à f de x partout donc cette différence est positive ou nulle vous divisez par quelque chose de positive ou nulle donc en un point de maximum l'opérateur est positif c'est ce qu'on appelle le principe du maximum et on le sait si on écrit ceci et donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on a une équation avec un opérateur de type principe du maximum qui est multiplié par quelque chose du premier ordre qui ne joue pas sur le principe du maximum dans le mesure où f est une fonction croissante donc ce df sur dx il est positif donc je peux si j'en ai envie mettre la mesure la partie positive ça ne change rien je pourrais mettre la valeur absolue plus économique c'est la partie positive et ça c'est une équation pour les solutions de viscosité donc ça ça nous donne tout à coup une autre manière d'aborder le passage à la limite les équations et puis une manière qui ne repose sur aucun calcul explicite ou semi-explicite et donc ça ça va être robuste comme approche comme approche alors vous voyez qu'il va falloir développer ça tranquillement comprendre ces équations différentielles stochastiques d'analyser l'équation limite parce qu'on sait avec les solutions de viscosité c'est que si on part d'un truc qui a un principe de comparaison et que ça converge vers un truc qui a un principe de comparaison il y a des passages à la limite quasi gratuits pour les solutions de viscosité là il va y avoir une petite formellement c'est trivial il y a une petite difficulté liée à la singularité donc mais ça va marcher et effectivement on pourra récupérer des résultats assez complets sur le passage à la limite donc vous voyez plusieurs temps ça va nous amener alors je dis que c'est bon pour les solutions de viscosité puis on regarde d'un peu plus près et on se dit que c'est des solutions de viscosité avec des opérateurs qui sont différentiels évidemment il y a des dérivés un peu partout et il y a des termes intégraux alors des solutions de viscosité pour les termes intégraux différentiels ça a été étudié par plein d'auteurs Arisawa Parle etc. et malheureusement quand on regarde de près la littérature ça ne marche pas ce n'est pas des cas surtout dans la généralité donc il va falloir que je fasse un petit développement et j'en profiterai pour faire c'est un développement qu'on a étudié avec Charles qui est de manière générale sur les opérateurs intégraux différentiels ou si vous voulez sur l'existence et l'unicité de processus diffusion avec saut on va être obligé de racler ça beaucoup plus que ce qu'il y a dans la littérature classique donc ça ça sera au cours des séances ça fera partie des trucs où on s'est dit bon là il y a un petit manque donc on arrive à le contourner dans l'article mais globalement il faut comprendre par exemple si vous mettez une puissance plus grande que 1 ici vous allez avoir des opérateurs avec plus de singularité si vous rajoutez en plus un peu de dépendance en x ici il n'y a plus rien dans la littérature probabiliste sur de tels opérateurs donc comment on fait on atteint les limites de ce qui était connu d'à peu près tous les côtés du point de vue analytique il y a des solutions de discordité du point de vue des probas celui-là encore ça passe à la main et c'est ce qu'on a fait dans l'article que vous expliquerai dans un premier temps j'utiliserai la même technique de contournement que dans l'article et ensuite je passerai une séance sur réellement affronter toutes ces difficultés intégraux différentielles pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes et ce sera une bonne chose de fait avec avec en prime des résultats nouveaux pour l'existence et l'unicité de diffusion avec SAU bon je mets ça de côté donc voilà un petit aperçu de ce qui va suivre comme je vous l'avais dit je tiens à faire à essayer de faire vu mon état de fatigue à essayer de faire des compléments sur le cours de l'an dernier je vais donc m'arrêter là pour les grandes matrices aléatoires et je vais vous parler dans l'heure qui reste de quelques compléments c'est quand même c'est quand même lié à des équations de transport elles ne sont pas non linéaires etc on n'est pas à des années-lumière de choses dont je vais vous parler mais quand même c'est différent donc désolé pour ceux qui se sentent piégés enfin il y en a peut-être d'ailleurs qui ne sont intéressés ni par ces équations différentielles ordinaires et les équations de transport associés ni par le séminaire que je compte faire après si vous le faites discrètement vous avez le droit de vous tirer il n'y a pas de soucis parce que je n'ai pas prévenu que j'aurai cette séance de compléments en plus si vous avez un peu de curiosité mathématique je ne sais pas comment ils vont faire pour se tirer une fois que j'ai dit ça mais si vous avez un minimum de curiosité mathématique vous pouvez y rester alors qui parle bon alors donc complément donc l'an dernier j'ai regardé des systèmes je mets la dépendance en T auquel il faut veiller mais qui n'est pas qui n'est absolument pas crucial qui sont de ce type là si je ne veux pas changer de signe tout le temps je vais faire ça ok avec deux cas de figure j'avais étudié un certain nombre de cas mais avec deux cas de figure le cas où B est monotone au sens des applications monotones c'est à dire on est dans RD et B de X moins B de Y X moins Y est positif ou nul bon alors en fait un opérateur monotone pensé en dimension 1 c'est la généralisation multidimensionnelle ça c'est une fonction monotone et typiquement quand on regarde les opérateurs monotones on dit que toutes les valeurs en 0 c'est tout 0,1 donc on complète les trous il y a des sauts mais on complète les trous donc c'est réellement multivoc et là ce que ça veut dire c'est que quel que soit Xi dans B de X quel que soit État dans B de Y vous avez cette inégalité de sorte que dans le cas monotone ceci en fait devrait être écrit comme appartient comme on le sait bien quand vous avez une équation différentielle ordinaire vous avez d'une part l'équation de Liouville et d'autre part des équations de transport non conservatives donc vous avez d'une part l'équation df sur dt plus divergence de bf et l'équation dual qui est du sur dt égale b gradient u donc typiquement pour cette dernière équation si vous voulez faire le lien entre l'équation différentielle ordinaire et cette équation dite de transport vous avez que u de X et de T doit être égale à u0 de X de T et de X ou s'il existe grand X de T et de X est le flot associé à l'équation différentielle ordinaire bon alors que vais-je vous raconter et quels étaient les points que j'avais laissés en suspens l'an dernier donc l'an dernier j'étais parti de l'équation qui est ici en donc la première équation avec toujours des conditions initiales et j'avais brutalement défini une solution ou la solution pour l'équation 1 en disant que c'est F0 de Y de T de X déterminant c'est le jacobien de de Y sur de X ça c'était pour résoudre 1 ou Y résout donc formellement tout ceci est clair résout cette équation monotone et le fait que là maintenant ça soit plus B c'est le flot réciproque vous avez changé le sens du temps si vous voulez et bien formellement le fait que vous avez cette appartenance ça vous assure ça vous assure que le fait que B soit monotone ça vous assure que là vous avez un flot qui est Lipsitzien fortement contractant enfin vous avez toutes les informations que vous souhaitez là-dessus donc le flot est bien défini mais il n'est pas mieux que Lipsitz parce que le B n'est pas continu n'est pas régulier donc j'étais parti de cela en expliquant que ça donnait des semi-groupes dans LP que c'était la limite dans LP des approximations voire des régularisations stochastiques pour rajouter un Brugnard qu'est-ce qui se passe pour rajouter laplacien qu'est-ce qui se passe donc ça je l'avais bien compris mais ce que je n'avais pas dit est que si vous prenez pas d'unicité des solutions faibles et que quelque part ceci est une manière de définir la bonne solution bon ça paraît ça paraît un peu brutal en exhibant la solution mais en même temps on ne se trompe pas puisque c'est la limite de tous les problèmes approchés si vous régularisez le champ de vecteurs si vous rajoutez un mouvement Brugnard à l'équation différentielle ordinaire vous avez un unique tout est unique à tous les niveaux et ça converge bien vers cette solution là bon et pour deux j'avais défini les solutions par dualité parce que cette équation là et la duale de celle-ci avaient repris une estimation avaient noté qu'il y avait des estimations BV ça c'est pas du tout lié à moi parce que je l'avais refait dans le cours mais c'est une estimation connue on a des semi-groupes dans LP on va y expliquer pourquoi formellement c'est parce que vous avez le fait que la divergence soit minorée ah oui d'ailleurs j'ai oublié de dire quelque chose ok semi-groupe dans LP mais pas de caractérisation de la solution c'est dire au fond qu'est-ce que ça veut dire être solution être solution c'est dire que ça vérifie l'équation en dualité avec ce bazar là avec des solutions comme celle-ci et celle-ci on exhibe les trucs donc on peut pas dire que ça soit on vous donne un truc comment vous vérifiez que ces solutions ou pas c'est compliqué alors je vais donner une telle caractérisation mais il va falloir démontrer des choses en plus et cela s'accompagne d'un unique flot presque partout je vais pas définir en LP de la solution étoile de l'équation différentielle ordinaire étoile correspondant à étoile et on a que y de t et de x de t et de petit x est égal à x parce que partout on x ce qui veut bien dire que c'est un flot réciproque à droite ok l'autre identité est fausse le x rond y n'est pas l'identité ok alors qu'est-ce que j'avais fait alors c'est le flot limite des flots régularisés etc tout ça tout ça c'est la limite oui ça je devrais le dire tout est limite et on a bien la représentation que u de x et de t égale u0 de x de x et de t ceci a bien un sens parce que grand x ne cherche pas les ensembles de mesure nulle on a les estimations qu'il faut je ne vais pas refaire tout le cours de l'an dernier là de mes groupes dans LP limite des régularités limite forte bon alors je dis monotone mais tout est ok si je dis que b plus c fois l'identité est monotone donc et tout un tas d'extensions que j'avais indiquées dans le cours l'an dernier alors l'an dernier j'avais aussi indiqué que pour aller vers que pour aller vers la vers une caractérisation c'est à dire de renverser la présentation en disant je démarre avec les solutions de deux et j'ai une caractérisation et la bonne solution est la solution duale donc ça renverse la présentation fondamentalement à part la question de présentation c'est une question de en savoir plus sur les solutions donc c'est caractérisation je rajouterai une autre information c'est que les solutions faibles positives ou nulles sont toujours les bonnes solutions donc caractérisation de U alors il y a un calcul que j'avais fait l'an dernier qui consiste à faire une régularisation donc prenez U delta qui est le sup donc vous partez formellement de l'équation 2 vous introduisez la régularisation par subconvolution il y a une norme on n'est pas en dimension ceci vous crée une fonction qui est évidemment régulière en tout cas l'épsychienne et un peu mieux simplement à cause du fait que ce soit un suprémum de fonction lepsychienne je considère toujours que tous mes trucs sont bornés pour simplifier c'est pas un problème donc je vais prendre des U0 bornés et des U bornés comme on est dans les théories LP c'est plutôt naturel de dire que c'est L infini donc précisément c'est un sup essentiel de la même façon vous avez un inf essentiel dans lequel vous changez des signes formellement quand vous regardez B gradient U delta donc je vais travailler en X et je vais dire que U delta de X est donné par un U de Y particulier c'est le Y je devrais mettre un bar mais je vais alléger les notations moins 1 sur delta X moins Y donc il y a un Y et j'observe que du delta sur dt au point X dérivation formelle du sup c'est d sur dt de ce qu'il y a ça ça dépend pas de T donc c'est d sur dt c'est U qui dépend de T donc ça fait d sur dt au point du max à savoir Y que ça cela fait B de Y gradient U de Y parce que c'est solution d'équation et que gradient U de Y ce sont les opérations ici on a un point de maximum on oublie les aspects sup essentiels tout ceci est à justifier mais formellement le gradient U de Y vous attendez que la dérivée en Y soit nulle au point de maximum sur la face Y moins X sur delta donc ici vous avez B de Y Y moins X sur delta et qui est d'ailleurs aussi le gradient de U delta au point X évidemment vous avez le début de la monotonie donc B de Y moins B de X c'est donc supérieur ou égal à B de X Y moins X sur delta et ça Y moins X sur delta c'est aussi le gradient de U delta c'est B de X gradient U delta en d'autres termes je l'ai fait l'an dernier donc je vais vite ceci c'est une sur-solution et de la même manière si vous mettez le U delta en bas et donc la notion de solution que j'avais déjà proposée l'an dernier c'est de dire vous introduisez ces objets vous avez un U vous introduisez ces objets et vous avez et vous donnez comme définition d'être une solution que U soit une solution d'équation c'est si vous avez ces inégalités quel que soit delta positif ou nul et puis là on est ramené à un cadre je ne sais pas pourquoi j'ai mis plus tout à coup c'est un moins et puis là vous avez de la régularité donc il n'y a plus de soucis pour manipuler ces objets ok le problème c'est que pour que ça soit une caractérisation il faut que U delta et ça donne l'unicité j'avais expliqué celle en dernier la question c'est pourquoi U delta qui est décroissante et U delta qui est croissante pourquoi ils prennent en sandwich U et ça ce n'est pas tout à fait clair parce que ça ça converge vers U étoile qui est la lim sup essentielle quand Y tend vers X de U de Y et que ça ça converge vers U étoile en bas qui est la lim sup essentielle de U de Y en Y tend vers X et que donc pour que ceci fasse U et qu'on ait une vraie caractérisation sinon on ne sait pas très bien ce qu'on manipule s'il y a un écart entre U étoile et U grande étoile et U petite étoile il faut il suffit que U soit absolument soit continu presque partout continuité presque partout au sens où la lim sup essentielle la lima essentielle coïncide partout partout non presque partout me suffit ça me suffit parce que j'ai une théorie LP donc c'est U étoile égale U étoile presque partout alors je peux le supposer sur la condition initiale parce que ça ça fait une classe évidemment les fonctions continues sont là dedans donc c'est dense dans tous les LP ça suffit à faire une caractérisation mais la question c'est est-ce que c'est propagé par le flot donc est-ce que la continuité presque partout est propagée par le flot la propagation par le flot de transport mais vous voyez bien que comme c'est la composition de U0 avec grand X qu'est-ce que ça veut dire tout ceci c'est équivalent et que les ensembles de mesure nulles enfin qu'on contrôle la manière dont le flot presque partout transporte je dirais le flot qui est ici diminue donc quand on transporte un borélien ça diminue son volume donc la question ici est équivalente à dire que X est continu presque partout bon et la continuité presque partout grâce à le fait que le flot est un flot lipsydecien ici mais la continuité presque partout elle est certainement entraînée par le fait que cette équation caractérise grand X ça c'est continu en X et donc c'est certainement entraîné par le fait que Y-1 d'un singleton d'un singleton que le cardinal de ceci soit égal à 1 presque partout en Y qui est un seul inverse si un seul inverse ça veut dire que ça identifie presque partout en Y les X qui me donnent une image en Y la continuité de grand Y et évidemment la continuité qu'on a ici c'est que si vous prenez des XN je simplifie parce qu'il faut faire un peu plus attention avec les presque partout et des X de T de XN qui convergent vers quelque chose vous passez à la limite dans cette équation et si vous avez une seule préimage ça prouve qu'à la limite X de T XN a convergé vers X de T de X alors il y a toujours au moins une image mais bon ça je ne veux pas une préimage mais ça ça ne peut pas être 0 ce Y-1 et donc on a maintenant quelque chose qui n'a plus rien à voir avec toutes les équations dérivées qui sont là ou les flots presque partout c'est de dire je prends un flot monotone qui est le Y point plus BY je pense qu'il est passé à la trappe non il est là je prends un brave flot monotone et c'est et je me pose la question c'est que si je prends un point et que je regarde combien il y a de points que je peux atteindre grâce au flot Y il faut qu'il y en ait qu'un bon je fais un peu le tri dans mon bazar est-ce que j'oublie quelque chose oui il y a la positivité comme toujours il y a un peu trop autre chose dedans bon alors il y a un truc qui est qui est tout à fait clair c'est la topologie générale et il y a toutes les estimations qu'il faut ce sont les estimations qui montrent je devrais le dire donc j'ai dit monotone pour simplifier je vais le prendre de borner alors plusieurs étapes là-dedans ça c'est un ensemble connexe bon ça c'est un fait absolument général parce que X est une limite de X-Epsilon qui sont des flots inversibles dans lequel vous avez régularisé B par B-Epsilon c'est quelque chose de totalement classique et le X-Epsilon est continu en Epsilon bon donc théorème d'inversion locale si vous êtes en point s'il existe X qui appartient à X-1 de Y c'est X-1 c'est Y-1 donc Y est ellipsidien c'est un flot qui est ellipsidien donc ça veut dire qu'il est presque partout différentiel ouais une notation le X c'est pas idéal s'il existe Z qui appartient à Y-1 de Y tel que Y soit différenciable en Z donc ça c'est presque partout vrai mais attention on est presque partout on les veut sur les Y donc il faut quand même faire un peu attention et tel que le Jacobien en ce point là que l'on a droit de manipuler parce que des Y sur des des Y sur des des petites Y c'est quelque chose qui existe presque partout et qui est bordé donc ce déterminant a tout à fait un sens et puis on est à un point de différenciabilité donc là je mets la différentielle et je veux qu'il soit effectivement positif alors la connexité et le fait que le Jacobien soit strictement positif c'est le théorème d'inversion locale c'est une variante du théorème d'inversion locale ça entraîne que à ce moment là oui effectivement Y-1 de Y serait du à Z c'est le seul point parce que s'il y en avait un autre on a un ensemble connexe à nouveau ce sont des choses totalement standards donc s'il y en avait un autre et vous faites un développement limité il y en a forcément d'autres tout près et vous faites un développement limité et vous obtenez une contradiction le fait que le Jacobien soit strictement positif vous dit que et que ce soit différentiable dans ce point vous dit que vous ne pouvez pas en avoir tout près et si c'est connexe ça veut dire qu'il y a un seul point bon puis après c'est juste une intégration par attirer de la mesure et puis en lié donc là j'y vais vite c'est juste pour vous donner les bon je n'oublie rien donc je vais regarder deux ensembles A qui est l'ensemble des y tel que il existe un x c'est exactement celui qui soit dans il existe z qui soit dans y moins 1 de y en fait c'est pas y que j'aurais dû mettre là mais peu importe il existe z qui appartient à y moins 1 de y tel que z appartient à l'ensemble des points de différenciabilité de y que je vais baptiser div d'y c'est l'ensemble des points de différenciabilité et tel que le déterminant soit positif on voit tout ceci c'est totalement standard donc là on a montré sur A que c'est ok donc ça c'est des choses ultra classiques donc pourquoi A est de mesure pleine donc là tout ce qu'on cherche à démontrer c'est que RD moins A la mesure de RD moins A vaut 0 c'est ça qu'il nous faut démontrer bon ben il y a deux cas de figure ou bien on est en train de parler d'un point B qui est l'ensemble des y ou quel que soit z dans y moins 1 de y en d'autres termes que y moins 1 de y inter div de y est vide il n'y a aucun point et puis il y a après tous les points donc après on peut regarder le complémentaire de A union B donc je montrerai dans un instant que B est de mesure nulle donc je mets un point d'interrogation et si vous prenez la mesure de RD moins A union B ceci est égal à l'intégrale 2 donc je fais on est sur cet ensemble je fais un changement de variable et donc je vais avoir le changement de variable par y j'ai le droit de le faire le déterminant de dy sur d petite y et puis là dedans il y a une fonction indicatrice je fatigue mais je vais l'écrire et je regarde pour une fois mes notes oui celle là oui je peux oublier les A et les B c'est pas d'importance mais si on est à un point où y de z est égal à A le déterminant de dy sur dy j'ai oublié de dire que bien entendu quand vous prenez un différentiel d'un flot comme ceci c'est une matrice qui est positive ou nulle donc le déterminant en particulier est positif ou nul presque partout donc je suis rien qu'en des points où il y a de la différenciabilité et le déterminant vaut zéro ça vaut zéro vous voyez c'est tout ceci c'est une on est dans des choses très très simples sur les équations différentielles ordinaires le point n'était pas aussi compliqué que je ne le pensais l'an dernier et quant à la zone B la mesure de B à nouveau et là qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait le changement de variable en posant y égale y de z voilà donc le dy ça me fait sortir le jacobien de la même façon 1 de y de z de B ça veut dire quoi ça veut dire que ceci c'est 1 de y de z appartient à B du déterminant de bon et là qu'est-ce qu'il suffit de dire c'est simplement de dire que la différenciabilité presque partout de y en z montre que cet ensemble lorsqu'on écrit les choses comme ceci est vide et donc on a que ceci est nul voilà donc vous avez vous vérifiez facilement que l'ensemble où tout se passe bien et où il y a un unique antécédent est de mesure pleine et vous le faites facilement par transformation par changement variable et on a droit à de telles changement variable mesurable ok alors ça c'est fait et donc vous avez la presque partout continuité une fois que vous avez la presque partout continuité vous avez une propriété curieuse dans un flot de transport il y a des extensions non linéaires où la continuité presque partout donc la continuité presque partout est propagée par deux je crois que c'était deux l'équation non c'était un deux alors ça c'est assez intéressant parce que lorsqu'on avait l'autre signe avec le moins c'était la continuité donc si je mets ici moins c'est la continuité qui est propagée et on pouvait caractériser les solutions par solution de viscosité et là c'est la continuité presque partout qui est propagée et on a une telle caractérisation dont on peut d'ailleurs montrer l'unicité grâce aux estimations LP c'est elle la continuité presque partout qui est propagée vous avez une notion de solution et cela complète de manière générale le tableau que j'avais dressé l'an dernier de ce cas là et je n'en dis pas plus si ce n'est pour vous signaler un problème d'analyse d'analyse réelle qui mérite donc un problème que je soumets vous prenez donc un champ de vecteur B vous pouvez même le prendre univoque qui n'est pas de saut continue je dis peut-être une bêtise peut-être ça change mais bon je ne crois pas donc B monotone vous le régularisez B epsilon avec un noyau de convolution noyau de convolution positif donc vous avez un flot ici Y vous avez ici un flot Y epsilon les Y epsilon sont uniformément en fait contractants ce sont des flots de contraction et convergent uniformément au moins localement vers grand Y donc convergent uniforme estimation de Lipschitz uniforme vous savez que le jacobien converge faiblement et c'est positif ou nul vers le déterminant des Y sur des petits d'Y alors ça c'est la compacité par compensation c'est pas c'est pas neutre c'est pas c'est pas juste la convergence de Y epsilon enfin c'est la convergence de Y epsilon de DY epsilon sur DY qui converge faiblement dans L infini étoile localement non L infini et l'école c'est global vers DY sur DY ça vous le savez la question que je pose c'est est-ce que la convergence ici est presque partout tout ce que je peux dire c'est qu'en tous les exemples ça marche parfaitement je pense que c'est vrai et c'est quelque chose de fin c'est quelque chose de fin parce qu'on est en train de manipuler très indirectement des sortes de fonctions maximales sur le jacobien et moi je pense que c'est vrai et que c'est une belle question d'analyse bon ça a des répercussions là-dessus c'est surtout en termes de quel type de convergence on a lorsqu'on fait de la régularisation c'est pas fondamental pour les équations de transport c'est juste une belle question d'analyse très naturelle enfin moi je trouve que c'est une belle question d'analyse après des goûts et des couleurs où j'en suis alors cette définition montre un fait qui était plus ou moins esquissé dans les dans l'article de Bouchu des Villettes et troisième auteur m'échappe non italien dans le m'échappe je n'ai pas révisé mes notes de l'an dernier je l'avais cité évidemment l'an dernier donc il tourne autour l'idée de bonne solution ou quelque chose de plus compliqué que ce que j'avais écrit parle de solution propre disent que une solution positive est propre mais la notion de solution propre n'est pas la notion de solution bonne donc ils ne concluent pas en fait ils avaient raison c'est que dans le cadre positif ou nul grâce à ce que je viens d'écrire df sur dt plus divergence de bf je prends par exemple quelque chose qui est dans l'infini toujours b monotone ou semi monotone je prends f qui est dans l'infini et je prends donc j'ai dit déjà b monotone et je suppose que f est positif ou nul alors ça entraîne que f est la bonne solution c'est à dire on peut voir aussi les choses en disant que c'est la solution dual la bonne solution c'est trouver la formule mais aussi maintenant on sait que c'est la solution dual des solutions des solutions presque partout continue pour la solution dual il faut une classe dense de solution enfin de conditions initiales et comme classe dense je vais prendre ces solutions dont la presque partout continuité se propage il n'y a presque rien à faire parce qu'il suffit d'observer que si je multiplie ces équations par u delta et u petit delta qui sont maintenant régulières donc j'ai le droit de faire ou de justifier facilement les manipulations et que je fais les intégrations par partie je vais avoir la moitié donc je ne sais pas si normalement si je dois faire ça c'est en zéro donc je vais travailler sur zéro t et je vais multiplier par u delta de grand t moins petit t et de grand t moins petit t donc si je fais là maintenant les calculs formels se justifient facilement parce qu'on a de la régularité comme je disais donc je vais avoir que l'intégrale de f de t u delta zéro à l'instant nul moins l'intégrale de f zéro donc u delta de grand t ok moins b f gradient u delta et puis moins du sur delta ce qui devient plus parce que j'ai renversé le signe de temps par rapport à petit t c'est u de grand t moins petit t plus du delta sur d petit t de grand t moins petit t bien ça on a vu que c'était positif ou nul et donc j'en déduis que la quantité qui m'intéresse là est positive ou nul de la même je fais tendre delta vers zéro j'ai donc ceci qui est positif ou nul alors du delta et il manque un f et je dis que c'est positif ou nul parce que c'est l'inéquation enfin j'ai montré du sur delta moins b gradient u delta est positif ou nul et je multiplie par f qui est positif ou nul c'est là où le signe de f joue et donc je récupère cette positivité si je travaille avec le u delta je renverse les sens les inégalités et je démontre que zéro est inférieur à f de t u zéro moins f zéro u de t et donc j'ai bien que c'est une solution duale et toujours pareil c'est parce qu'on a cette caractérisation et que le u delta et les régularisés convergent vers la même chose qui est mon u qui est ma solution donc ça ça conclut ce que je voulais dire sur les dans le cas monotone alors dans le cas croissant parce que je commence comme vous vous en doutez il est 51 je commence à beaucoup fatiguer le deuxième cas c'était non plus b monotone mais b croissant c'est à dire que chacun des bj était croissant par rapport à xy en d'autres termes dbj sur dxy est positif ou nul au sens des distributions et on a la même chose si on avait une inégalité si on avait la dépendance santé etc. alors là dessus qu'est-ce que je voulais vous dire alors là la caractérisation on l'avait pour des solutions positives alors il y a la propriété de renormalisation que je ne savais pas obtenir et puis il y a aussi le fait qu'une solution faible positive ça c'était est une donc ça c'est donc premier point alors qu'est-ce que j'avais fait j'avais expliqué pourquoi x point égale b de x en fait c'est appartient à f de x que toutes les fonctions croissantes sont sélectionnées de manière cadelague dans rd c'est-à-dire que vous prenez la limite par dessus lorsque la fonction est monotone comme ceci vous prenez la limite par dessus et c'est la valeur de la fonction et vous avez une valeur minimale qui est la limite par l'autre hors temps donc x point appartient à b de x donc on démontre qu'il existe une solution maximale donc si j'effraie la sélection j'ai un truc cadelague par rapport à la condition initiale qui vérifie ceci qu'il y a une solution minimale qui correspond à la sélection de la valeur minimale et qui est aussi cadelague et qu'il y a unicité presque partout c'est-à-dire que x est égal à x étoile presque partout donc dès que vous avez une minération des dérivés vous avez un flot presque partout et qui est clairement unique alors ça ça vous permet évidemment de parler des équations de transport en transportant les valeurs et donc du sur dt plus b gradient u égale b gradient u donc vous avez u0 de grand x en position ça c'est vous avez aussi un flot presque partout une caractérisation par régularisation etc. etc. et vous définissez alors la caractérisation par régularisation ce sont les mêmes régularisations et donc la démonstration que je viens de faire comme on a propagation de la croissance ou de la semi-croissance c'est à dire que vous avez des choses cadelagues vous savez là que vous avez des classes naturelles de continuité presque partout donc tout ce que je vous ai raconté avant c'est beaucoup plus simple dans ce cas là et en particulier ça démontre que si les solutions de 1 savoir de 1 oui les solutions de 1 qui sont définies qui étaient définies l'an dernier par dualité on avait là cette fois j'avais directement construit une caractérisation des solutions de ceci de on les obtient à partir du flow en tout cas elles s'interprètent à partir du flow qui est en fait l'unique solution de l'équation différentielle ordinaire à un sens presque partout et on définit les solutions de 1 par dualité donc les deux feux nouveaux sur lesquels je ne veux pas insister c'est de dire que si f est positif ou nul est une solution faible c'est automatiquement la bonne solution de dualité et c'est là exactement la même démonstration que ce que je viens de faire parce que la caractérisation se fait aussi par le même type de régularisation il y a le fait que je ne savais pas démontrer c'est que vous avez la renormalisation et ça veut dire quoi ça veut dire que si f est solution ça entraîne que valeur absolue de f est solution bon là il y a un peu de travail et ça nécessite ce travail n'est pas tout à fait anodin parce que ça nécessite de démontrer le fait que le flot ne peut avoir qu'une seule préimage c'est donc on démontre que et la technique est totalement différente elle se fait par des régularisations croissantes et décroissantes et le fait qu'à la fin on arrive à approcher l'inverse par des inverses des pseudo inverses inférieures et supérieures et que toujours grâce à la presque partout continuité des fonctions croissantes dans RD c'est ça qui va assurer qu'il y a au plus un point donc le nombre si vous prenez ce flot en un temps donné que vous regardez un antécédent d'un certain Y en X X-1 le nombre d'antécédents est majoré par 1 là il peut être 0 parce que ce flot peut louper des zones bon je n'insiste pas plus c'est vraiment pas ce que je veux faire cette année mais je voulais compléter sans en dire plus bon ça on l'a vu et là il y a une idée dans la renormalisation il y a une idée qui est assez intéressante mais on a besoin de cette propriété pour dire que grosso modo on ne peut pas être à la fois dans une zone de positivité dans une zone de négativité de F0 lorsqu'on inverse le flot et ça ça assure que la solution la solution correspondant à la condition initiale la partie positive de la condition initiale c'est la partie positive de la solution donc ça c'est vraiment lié modulo de penser à regarder les les points dans quelle zone de positivité de la condition initiale de signes ils sont dans la condition initiale donc ça se reconstitue correctement je n'insiste pas là j'ai passé trop de temps et c'est un peu technique en tout cas je voulais vous signaler pour ceux qui avaient suivi le cours l'an dernier où on en est et donc les choses sont quand même essentiellement parce que toutes les questions que j'avais posées l'an dernier sont résolues et je vous signale ce point là qui permettrait d'améliorer un tout petit peu les informations que l'on a par régularisation sur les flous donc c'est fini vous n'entendrez plus parler du cours de l'an dernier la semaine prochaine on va aborder réellement les évolutions de valeurs propres et commencer à travailler un peu sur l'équation je n'ai pas du tout envie de faire le détail des dérivations de ces équations ce sont des manipulations algébriques extrêmement qu'il faut faire soigneusement mais on est ravi quand quelqu'un le fait soigneusement et qu'on a pu le faire soi-même et je m'abriterai derrière ce qui avait été fait dans le cas de Dyson et de Dysart pour revenir au premier thème du cours je m'abriterai pour vous expliquer comment ça marche pas faire tous les développements algébriques 11h pile je souffle un peu et ceux qui veulent assister à mon séminaire qui sera sur les MFG et les Master Equations une formulation nouvelle à tout de suite pour les courageux et les MFG et les MFG sont en train d'avoir laissé et les MFG et les MFG et les MFG Sous-titrage FR ?